Aujourd'hui, c'est canapé et feu de cheminée pour Stéphane Ruel. Un peu de repos pour cet ultra-marathonien qui, il y a quelques jours à Barcelone, a accompli un véritable exploit. Je prends le drapeau de la France et je fais trois tours avec. Et ça, c'est vraiment du... Alors là, c'est du pur, pur bonheur. En 24 heures, il a parcouru 252 kilomètres. La meilleure performance française de cette année, soit l'équivalent de six marathons. Mon staff m'a dit, vas-y, continue, appuie si tu peux encore. Essaye de passer le cap des 250. Et là, avec 250, la meilleure... 252 kilomètres, avec la meilleure performance française, j'espère que les portes de l'équipe de France vont s'ouvrir pour aller éventuellement aller faire les monts de jour l'année prochaine à Turin. Cet exploit, c'est l'histoire d'une passion acharnée, une véritable drogue, un besoin qui le fait se lever au quotidien, au milieu de la nuit, chez lui, aux environs de Coutances. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, 5 heures me suffisent, donc j'en profite. Avant d'aller au travail, je me consacre une heure, une heure et demie de sport avant de partir. C'est complètement fou ? Fou peut-être, mais c'est mon plaisir. L'exploit de Barcelone s'est déroulé sur le stade de la capitale catalane. Avec une régularité de métronome, Stéphane se place au premier poste. Il ne quittera plus cette position jusqu'au lendemain. Record pulvérisé avec plus de 13 kilomètres d'avance sur son poursuivant. Sa femme, Nathalie, a vécu cet événement à distance sur son ordinateur. Cet exploit, c'est l'histoire pour eux de valeurs qu'ils partagent en famille. Rien n'est gagné d'avance. Et puis, la modestie. La modestie, parce que voilà, un jour t'es pas bien, mais un jour tu peux être très bien. Donc quand on est très bien, on est sur un petit nuage. La modestie, c'est bien la marque de fabrique de Stéphane Bruel après cet exploit surhumain. La beauté du sport, c'est la coupe avec ce qui était inscrit ici, premier des 24 heures de Barcelone 2014. Moi, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est ça, j'ai transpiré pour ça. Et ça, j'en suis... Moi, il m'en suffit, je peux le dire. Tout simplement.